C'est à vous, Daniel. Oui, madame. Ça va, Daniel. Vous imaginez alors sur un bateau, comme Éric Orsena ? Vous imaginez sur un bateau ? Mais complètement. Oui. Mais complètement. Cher invité, sirène au long cours, chers collègues, macro et morue du jour, chère Isabelle, mon tourteau glamour, et enfin, cher public, venu partager avec nous un océan d'amour, bonjour ! Depuis hier, la compétition est très bien partie à Cannes. Alors, ce qu'il y a de bien à Cannes, c'est que ce n'est pas seulement un raz-de-marée de paillettes et de stars emplumés ou à poils. On y découvre aussi des films différents. Alors là, c'est très variable. Vous pouvez tomber sur un film ouzbeck. Dans le chef-d'oeuvre, l'enfant et le caillou, vous découvrirez avec émerveillement un enfant qui court pendant deux heures pieds nus sous la pluie. Il tient un caillou. À la fin, il rejoint sa grand-mère, assise sur un chien mort. L'enfant lui dit, tiens, un caillou. Puis la grand-mère pleure, mange le caillou, et c'est fini. Autre possibilité, le film thaïlandais où il est souvent question des ancêtres. Dans le film, c'est toi, tonton. Vous verrez un homme qui se balade en forêt et qui, à la vue d'un cactus, s'écrit, « Tonton ! » Ça dure neuf heures, avec une musique qui donne envie de manger des nems au porc ou de tuer ton voisin. Le film est entièrement réalisé avec des plans serrés sur le visage du type qui rit en parlant en cactus. C'est génial. Ou bien vous pouvez assister au retour du film suédois. Le film que vous allez voir, intitulé « Fructe », c'est l'histoire passionnante d'un homme et d'une femme dans un appartement vide en zone urbaine désaffectée. La femme est assise nue sur une chaise cassée et l'homme est habillé en noir, debout, près d'une fenêtre. Il ne se passe rien. On entend juste la chaise qui craque de temps en temps. Au bout d'une heure vingt, l'homme dit à la femme, « Ingrid ? » 40 minutes plus tard, elle répond « Oui ? » Il enchaîne avec « Je crois que je ne t'ai jamais aimé, je préfère le chat. » Puis Ingrid fait un miaou, elle se jette par la fenêtre et c'est fini. Alors en général, ce genre de film chaudement applaudi à Ken par tout le monde n'est vu par personne une fois sorti en salle. C'est ça, la magie du festival de Ken, donnée de l'espoir pendant des jours avant la mise à mort commerciale. Allez, passons maintenant à notre invité. Isabelle Autissier, j'ai une grande admiration pour la femme écrivain que vous êtes. Votre dernier livre, « L'amant de Patagonie », oh, quel claque ! Je ne l'ai pas lu, mais la couverture est d'une intensité qui m'a bouleversée. Alors, si l'écrivaine me passionne, Isabelle, la navigatrice me subjugue plus encore. Vos, Isabelle, épouse cachée du Capitaine Igloo, petite femme aux cheveux de rue et aux bouclettes serrées, au regard aussi bleu et inoui qu'un glacier de Patagonie. Alors, vous imaginez, au milieu de la tourmente et des éléments déchaînés, me glacent le sang. Isabelle, petite chose perdue, pourchassée par l'écume rageuse des vagues hystériques et des courants raseux. Petite loutre marine qui courait en zigzag sur le pont du bateau pour ne pas vous prendre une voile ou un albatros dans la gueule. Obligé matin, midi et soir de manger du poisson cru ou du phoque mort pêché de la main gauche pendant que de la droite vous tenez la barre. J'aimerais tant t'accompagner dans tes odyssées océaniques, Isabelle, mais ce ne serait pas prudent. J'ai déjà mal au cœur sur un matelas pneumatique. Non, moi, ce que je vous propose, Isabelle, c'est la grande aventure maritime, mais sans prendre trop de risques. Oui, Isabelle, avec moi, tu ne crains plus rien. Pour te donner le frisson du Grand Large, je t'emmènerai pour une croisière inoubliable en pédalo sur le lac du Poit-de-Boulogne. Pour que nous soyons au calme, je ferai couler les barques où il y a des enfants. Foutez le camp, merdeux ! Et si l'air du Grand Large te creuse l'appétit, j'égorgerai un cygne ou un canard que je ferai cuire à la broche sur la rive et que nous dégusterons au bord du lac en regardant, main dans la main, le spectacle si romantique du coucher de soleil parisien sur les travellos qui s'éveillent. On sera heureux, Isabelle. Bon week-end ! C'est un bon programme, hein ? Merci beaucoup, Daniel Morin. Très romantique.